J'aimerais commencer par rendre hommage aux survivantes des pensionnats autochtones, à leur famille et à leur communauté, et reconnaître les conséquences à long terme des traumatismes intergénérationnels. Notre pays ne devrait jamais oublier cette tragédie. En avançant ensemble vers notre but commun de réconciliation, nous avons fait des progrès dans la mise en œuvre des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation dans trois domaines clés. Appuyer les enfants et les familles, l'éducation et la santé. Parmi les mesures prises jusqu'à maintenant, notons que nous avons fait des investissements historiques pour appuyer le mieux-être des enfants et des familles dans les réserves, y compris le logement. Nous travaillons à réduire le nombre d'enfants autochtones pris en charge et à mettre en œuvre la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous travaillons à réduire les obstacles aux études postsecondaires pour les jeunes autochtones, l'accent étant mis sur l'augmentation des taux de réussite. De plus, nous appuyons activement le contrôle des services de santé par les Autochtones, ainsi que les travaux liés à l'élaboration conjointe d'une loi sur la santé fondée sur les distinctions. Cet anniversaire nous rappelle le travail qui reste à accomplir pour corriger les torts causés par les pensionnats en bâtissant un présent et un avenir meilleur pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis, un avenir inclusif, un avenir sans racisme systémique. Nous devons tous tirer des leçons, des conséquences et des séquelles laissées par les pensionnats indiens, et nous devons reconnaître que nous avons la responsabilité commune de mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Nous pouvons accomplir de grandes choses lorsque nous mettons tous la main à la pape. Miigwech, Nakumi, Marcie, Merci, Thank you.